J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up d'automne. Donc je vais vous présenter quelques petites nouveautés et j'espère que ça va vous plaire. Donc avant tout, non je n'ai pas les cheveux gras, j'ai les cheveux encore mouillés. Voilà, je sors de la douche donc j'ai les cheveux encore mouillés. J'ai mis cette fois-ci un éclairage en fait parce que dehors il fait un temps pourri. Et donc du coup dites-moi dans les commentaires si c'est mieux avec éclairage ou sans. Et puis la star du moment c'est cette palette-là. Donc c'est la Glitz Wiz de chez Chiglam. Elle est absolument magnifique, c'est une palette vraiment d'automne. Elle est à petit prix, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo. Parce qu'elle n'est déjà pas chère, en plus ça j'ai un code de moins 15%. Donc voilà, je vous laisse voir. Cette palette est absolument magnifique. Bon le seul truc c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais après vous ne pouvez pas tout avoir non plus, le prix et le packaging. Le packaging est vraiment très joli. Le seul truc c'est voilà, qu'il n'y a pas de miroir. Bon, ce n'est pas très grave. En soi, il y a vraiment toutes les teintes qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver en fait pour l'automne. J'ai déjà mis mes doigts dedans, la pigmentation est très très belle. Et on va du coup l'essayer aujourd'hui. Avant de tout, je vais faire mon teint. Je ne sais pas si je m'attache les cheveux ou pas. Dilemme, dilemme. Donc oui, je me suis attachée les cheveux. J'ai fait un petit kiki, comme ça au moins je ne serai absolument pas gênée. J'espère que je vous ai assez bien rapprochée. Je n'ai pas pu vous faire cette vidéo avant, car j'ai eu une poussée de boutons inimaginable. Là, ça va, ma peau commence à aller mieux, je l'ai traitée, etc. Mais alors j'ai eu une poussée de boutons ici, donc c'est à cause du masque, forcément. Et truc de fou. Je commence toujours par appliquer du coup ma bébé crème en teinte claire de chez Herborian. Mon produit préféré, que je vais appliquer avec un petit beauty blender. Alors celui-là, bon, il est mouillé, mais il est toujours aussi petit, parce qu'à la base, j'avais un plus gros beauty blender. Donc pareil, c'est la marque She Glam. Ils sont vraiment très bien. J'avais le gros, le noir, et en fait, Lucky l'a chopé et l'a tué. Voilà, il y avait des petits morceaux partout. Donc, je prends le petit en attendant de m'en reprendre un blender. Ensuite, je vais mettre un petit peu partout sur mon teint. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Et je vais utiliser toujours de chez She Glam, cette petite palette que j'aime beaucoup trop. C'est la palette She Glam en teinte 103 Warm Sand. C'est la Light Wing Long Lasting Makeup. C'est une palette qui a un effet, en fait, poudré sur le visage. Donc là, cette fois-ci, vous avez un miroir avec une petite houppette et la poudre. Et vraiment, elle a ce côté bleur sur la peau. C'est un truc de fou. Donc moi, vu que j'ai la peau mixte et que j'ai les pores assez dilatés, je vois vraiment... Je vais me rapprocher. Je vois vraiment, en fait, une différence quand je l'applique et quand je ne l'applique pas, en fait. Vous voyez ? C'est fou ! Je vais venir, du coup, faire mon contour des yeux. Je vais prendre le True Match, le Perfect Match. Ouais, True Match, Perfect Match, pareil. De chez L'Oréal, que j'ai en teinte... Tic, tic, tic. J'ai plus la teinte. La teinte rose ivori. Voilà, ivoire rose, un R. Et c'est un très bon anti-cerne. Moi, je l'aime beaucoup. Il n'est pas cher. C'est un anti-cerne de grande surface. Il n'est pas cher. Et de toute façon, là, je ne vous présente que des produits pas excessivement chers, en fait, dans cette vidéo. Et je viens en appliquer un petit peu partout. Hop. Voilà, du coup, on a l'impression que je suis blanche cadeauérique, mais en fait, non. Je pense que c'est le... Je pense que c'est la lumière. Mon contour des yeux avec la Stay Matte de chez Rimmel, que j'adore. C'est une de mes poudres préférées. Et pour ça, je viens prendre le numéro 20 de chez Kat Von D, qui est un pinceau qui est très, très, très bien pour la poudre. Une fois que ça, c'est fait, je viens utiliser le Fix Plus de chez MAC. C'est la brume fixante, en fait, rafraîchissante. C'est vraiment pour fondre, en fait, les matières en ailes entre le liquide et le poudre. Donc déjà, ce sera plus joli et en plus de ça, ça fera tenir mon maquillage. Donc, je vais en appliquer une première couche et après, j'en applique en couche de finition. J'ai réchauffé tout ça et je vais appliquer, du coup, le bronzer de chez Too Faced. Donc, c'est le Milk Chocolate Soleil. Voilà, il est creusé, il est bientôt fini. Ça fait un moment que je l'ai déjà, mais j'aime beaucoup trop ce bronzer. En hiver, en fait, c'est ma teinte parfaite. Et je prends un pinceau biseauté, fluffy comme ça, de chez She Glam. Ils ont sorti un kit. Donc, il n'y a pas de numéro, c'est vraiment un kit. Vous avez les pinceaux teints, les pinceaux yeux. On va les tester aussi juste après. Et je les utilise déjà en ce moment et je les aime beaucoup. Voilà, ils sont doux, ils prélèvent bien la matière. Je les ai déjà lavé deux, trois fois. Ils ne perdent pas leur poil. Nickel. Moi, je ne fais pas de contouring. Je viens juste, en fait, réchauffer mon teinte. En termes de blush, mon blush chou en ce moment, c'est le Honey Milk Tea de chez She Glam. Bon, le packaging fait clairement penser à du Fenty Beauty. On ne va pas se mentir. Et donc, il se présente comme ça. Et il est trop beau. C'est un corail un petit peu avec des sous-tons marronnés. Il est trop, trop beau. Par contre, il est ultra pigmenté. Je l'utilise avec le 04 de chez Sephora. Et il apporte, en fait, de suite peu de mine. On dirait, ouais, un corail abricoté, en fait. Il est trop, trop beau. Il a des reflets un petit peu lumineux. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que, bien évidemment, vous l'avez déjà vu 50 000 fois. J'utilise toujours le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Et j'utilise toujours le Lash & Brow, le gel mascara de chez Essence. En ce moment, mes sourcils, c'est une catastrophe. Je ne m'en occupe presque pas. J'attends vraiment qu'ils poussent bien parce qu'à un moment, j'ai eu un problème. En fait, ils ne poussaient pas très bien. Donc, du coup, j'attends qu'ils poussent bien et refaire la ligne. Donc, j'ai juste fait vite à faire un peu la ligne. Ça fait plus naturel, on va dire. Et du coup, on va passer maintenant à la star du jour. Ce que je vais faire... Je vais faire quelque chose dans les tons de marronnés, dorés, orangés. Donc, je vais prendre un pinceau tout d'abord un peu fluffy comme ça du pack que je vous disais de chez Chiclam. C'est orangé ici. Donc, c'est un orangé mat qui tire un petit peu vers le cuivre. Oh ! Je n'ai pas de miroir sur la palette. Je me suis calée un miroir. Et donc, je vais le mettre dans mon creux de paupières. Oh là 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 là. Là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais en fait, j'ai juste effleuré. C'est ultra pigmenté. Je vais prendre ce petit marron-là. Trop beau. Je prends un pinceau un peu plus précis. Estomper, estomper, estomper là parce que ces fards, ils sont ultra pigmentés en fait. Donc, hop. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-là qui est juste magnifique. Et je vais essayer au pinceau, mais sinon, je vais l'appliquer au doigt. Donc, je vais prendre un pinceau plat comme ça de chez Chiclam du coup, du même kit. Et si ça ne marche pas, je viendrai le prendre au doigt parce que ça a l'air d'être un fard en fait pressé. En tout cas, pour le moment, je n'ai aucune chute. Il a l'air de bien se défendre au pinceau. Tout petit pinceau comme ça, toujours de chez Chiclam. Et je vais prendre une couleur un petit peu plus lumineuse pour appliquer juste au milieu. Et cette couleur me tente trop. Je ne sais pas, elle a des reflets un peu orangés, roses. Elle est trop belle. Ou alors, je vais le prendre au doigt. Ce sera plus joli. Cette couleur est trop belle. Elle a des reflets. Canonissime. Et je vais juste le mettre sur mon centre. Trop beau. Pour le coin interne, je vais mettre cette petite couleur-là. Je vais prendre un tout petit pinceau. Trop de pinceau à chaque fois, je ne les retrouve jamais. Voilà. Tout petit pinceau comme ça, de chez Chiclam. Je vais venir prendre cette couleur ici. Ah, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Je l'ai fait un peu redescendre ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, on va s'occuper du rat de cil. Donc, voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Donc là, ça part en live définitivement. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit coup d'anti-cerne. Juste ici. Nettoie un petit peu tout ça. Les couleurs, elles sont canons de cette palette. Elle est ultra pigmentée. Oh, j'adore cette palette. Pour le rat de cil, du coup, je me suis dit, on va faire un côté un petit peu kaki. Je sais, je suis en train de tout mélanger, mais au moins, on teste toutes les couleurs. Pour le rat de cil, du coup, hop. Je vais prendre ce petit pinceau-là, tout fin. Fluffy, mais fin. Toujours du pack Chiclam. Et je vais prendre, en fait, ce petit vert kaki. Je ne sais pas trop comment dire. Un petit peu métallique. Enfin, un petit peu irisé. Il a l'air trop beau. Et je vais mettre en rote cil. Cette couleur est trop belle. Elle est vraiment trop belle, cette couleur. Ça va bien ensemble en plus. Je vais recourber mes cils-là. Et je vais appliquer ce mascara-là. C'est le Volume & Curl Mascara de chez Chiclam. Alors, je vous montre. C'est de la gamme Stay Wild. Donc, c'est un double embout. D'un côté, vous avez une brosse incurvée comme ça, en silicone. Et de l'autre côté, du coup, vous avez une brosse. Donc, plus, voilà, pour le volume. Donc, vous avez une brosse plus longueur. Et une plus pour le volume. Ça, je préfère ce genre de brosse en poil, en fait. Donc, je vais plus utiliser cette brosse-là. Moi, j'ai vraiment plus besoin de volume. Ça me gonfle très vite. J'ai eu une époque où je mettais beaucoup de liner. Là, non. Et on va, du coup, tester ça. Franchement, il est très beau, ce mascara. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ce mascara est vraiment canon. Regardez. Il est trop beau. Pareil, il n'est pas cher. C'est fou, ça. Et encore, je n'ai pas testé l'autre brosse. On retestera dans une autre vidéo, l'autre côté. Et voilà, le mascara appliqué. Il est trop, trop beau, ce mascara. Il est canon. Il donne... Voilà, il allonge bien. Il est bien noir. Et en fait, il ne fait pas de paquet, mais il fait un joli volume. Et voilà. Après, je les ai recourbés. C'est un mascara qui n'est... Désolée. C'est un mascara, par contre, qui n'est pas waterproof. Donc, je ne sais pas s'il va bien tenir la courbure. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Highlighter. Je vais détacher mes cheveux quand même, parce que je n'ai pas envie qu'ils sèchent en les ayant attachés. Voilà, c'est mieux. L'highlighter est rouge à lèvres. En highlighter, du coup, j'ai celui-ci de chez Chiclam, qui est le Metallic Glow Highlight, en teinte Sagittarius. Donc, Sagittaire, clairement. Voilà. Et... Donc, il se présente comme ça. Ouh là, j'ai eu un flou d'un coup. Il se présente comme ça. Alors, on va tester, tester, tester. Je vais prendre un pinceau Highlight. Donc, c'est le Pro Contour Highlight 80 de chez Sephora. Et on va voir ça. Ouh là, il a l'air sec. Il a l'air sec, en fait, quand je prélève. Il est tout dur, je ne sais pas. Il a l'air d'avoir des paillettes en même temps. Et je vais admirer non plus. Bon, c'est pas grave. Oh non, il est beau. Il a un effet glacé, en fait. Ah, il est très beau, en fait. Il a un effet glacé. Bon, en fait, peut-être que si, ça se prélève. Mais c'est moi qui... Regardez. Ah non, si, si. Il est très beau, en fait. J'aime beaucoup quand c'est... Ça a ce côté, en fait, glacé, mouillé. J'aime beaucoup ça, moi. Pas que ça soit trop flagrant, quoi. Mais que ça ait un effet... Ouah, si, il est beau. J'en mets toujours un petit peu ici. Pour que ça attrape la lumière, en fait. De partout, quand on bouge. Et bien sûr, sur l'arc de Cupidon. Ah si, il est beau. J'aime trop. Un gloss de chez MAC. Il est trop beau. C'est le Plenty of Put Plumping Lip Gloss. En fait, c'est trop dur, ce nom. Et en fait, c'est le Ephemeral Nature. Et c'est un gloss, en fait, qui est grave chargé mes yeux. Enfin, grave chargé. Pas trop, mais bon. Voilà. Je vais plutôt mettre un gloss sur les lèvres. Et il a un effet un petit peu plumpy. J'aime bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce make-up vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like. Ça m'encourage vraiment. Et à me mettre un petit commentaire. Pour me dire si vous trouvez ce maquillage joli pour l'automne. C'est des couleurs assez automnales. Et si vous voulez voir d'autres make-up dans ce genre. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501